Mes amis, dans le Seigneur, ce n'est pas couture pour nous de lire dans certains livres de l'Ancien Testament. Mais l'Esprit m'a conduit aujourd'hui à partager avec vous ce texte qui est tiré, n'est-ce pas, du livre de Daniel. Daniel, dans l'Ancien Testament, une grande histoire. C'est-à-dire fils d'une bonne famille, d'une aristocratie à l'époque. Mais quelqu'un qui avait joué un rôle, n'est-ce pas, dans la Lodé, il avait eu, n'est-ce pas, à annoncer aussi des prophéties à travers les règles qu'il avait. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé plusieurs moyens pour communiquer, n'est-ce pas, avec le peuple, son peuple, et pour parler avec les êtres humains. Et dans ses moyens de communication et d'échange, il y avait les rêves. Eh bien, le texte nous présente ici, et ça me fait sourire parce que pendant que je lisais ce texte, je me suis retrouvé devant une similitude de nos vies. Voilà quelqu'un qui est en relation avec Dieu. Il a de très bonnes relations avec le Seigneur. Et le Seigneur est en visite et il dit des choses à travers les règles. Et lui, il vient dévoiler. Et, bien évidemment, le Seigneur, le texte nous dit que la première année de Bershasa, le roi de Babylone, donc sur le roi de la Vier, Daniel, n'est-ce pas, à annoncer, il est visité un nouveau dans son sourire. Et ce qu'il fait, c'est que les rêves, c'est facile. Il se met à écrire ce qu'il arrive pour raconter ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des êtres humains. Dans notre vie, avec le Seigneur, et dans nos vies du cours, chacun d'entre nous a des moments où il rêve. Dans nos souvenirs, quand on dort, on est ici. Maintenant, Daniel, lui, a pris le temps d'écrire son rêve. Et dans ce rêve, nous voyons deux étapes. Dans ce rêve. La première étape dans ce rêve, c'est l'étape de l'ougeur. C'est que c'est le cas que l'on a écrit. Imaginez-vous, quand il y a un animal, qui sera le premier, il s'agit de sa manière de payer les ailes. Depuis quand l'on a les ailes. Il a les ailes. Et il s'envole jusqu'à ce que, à un moment donné, les ailes sont arrachées. Et quand il est mis debout, on dit que le lion a déjà un grand nom. On continue avec la description. L'autre, c'est un ours. Il avait trois côtes dans la queue, en l'état. Et on lui dit que l'aile a marqué beaucoup de chers. Marqué beaucoup de chers. L'autre, il est sable d'un léopard. Et il avait sur le dos quatre ailes, comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes. Un animal a quatre têtes. Vienne et Mère le Seigneur. On va prendre l'autre lieu avec autant de cornes qu'il a, et d'autres cornes qui poussent dans les cornes, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'horreur. Quand on dort et qu'on rêve de ce genre, en général, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle ça un cauchemar. Un cauchemar. C'est un cauchemar. Chacun d'entre nous, à l'image de Daniel, a certainement eu, dans sa vie, des moments où il se bouge, il voit des gens bizarres, des choses qui défilent. Parfois, on tombe d'une colline. Il y a le feu, il y a les animaux, il y a les serpas, il y a tout ça. Et il y a des moments où, dans la vie, dans notre sommeil, nous nous imaginons toujours que c'est l'enfant. Quand on voit toutes ces choses-là, la peur est là, on se réveille, on traspire. Mais, Vienne et Mère le Seigneur, l'autre théâtre, c'est un théâtre paisible dans ce tableau où, après les oreilles, il y a quelque chose d'apaisant. Il y a quelque chose qui apaise. C'est la description ici de la venue d'un homme dans les nuits qui ressemblait au Fils de l'Homme. C'est un homme paisible, après tout ce qu'on a lu, tout ce qui a été évoqué, quand on rit là, au sein, c'est paisible. Et celui-là, au lieu de la domination, il a la gloire, il a le règne et tous les peuples, les nations. Bien-aimés, dans le Seigneur, quelles que soient les forces qui peuvent donc intervenir dans nos vies, que ce soit dans notre sommeil, toutes ces puissances-là, on voit comment ces puissances sont débolies. Qui débolit ces puissances ? Ce n'est pas Daniel. Parce que Daniel se contente de décrire ce qui s'est passé. Ce n'est pas lui qui détruit ni l'animal à corps, ni le lion, ni l'os. Lui n'est pas, il n'a pas été vu. Cela contente de décrire, bien-aimés, dans le Seigneur, que dans notre vie chrétienne, il y a des moments d'horreur qui vont s'y venir. Que ce soit d'une manière consciente, que ce soit d'une manière inconsciente. Soit on a rêvé, mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a aussi des rêves effrayés. On a des yeux ouverts, mais on l'est. Et moi, bien-aimés dans le Seigneur, pour notre partage de ce jour, j'ai eu à considérer le règne de Daniel. J'ai eu à considérer que dans le pays, le Seigneur a souvent eu à raconter, il était une fois Joseph, c'était un rêve, pour lui dire que là, la femme et sa mère, Phara, en Égypte, restaient là, jusqu'à ce que ceux qui veulent tuer la femme, soient bon. C'est ce que, c'est ce que Joseph a eu à faire. En fait, il a pris, en tant que père Adoptif, il a fui avec la femme pour échapper au roi, au roi et au revoir. Et c'est après qu'il va éveiller. Donc Dieu nous l'a mis à carrer les rêves. Mais dans tout ce que nous rêvons, essayons de garder les gens à l'esprit, que les rêves peuvent nous faire peur, mais les rêves ne doivent pas nous manipuler. Un véritable rêve. Savez-vous, les rêves ne sont pas les rêves, si la sédure c'est une succession d'événements psychiques pendant que quelqu'un est dans le jour. Pendant que tu dors. Il y a une succession de choses, d'images qui deviennent. Mais, le rêve, comment je propose, c'est le rêve d'un vrai chrétien. Il faut, il faut, le chrétien doit rêver. Bienvenue dans le site. Le chrétien doit faire croire, il doit rêver. Nous devons rêver, mais on est le droit. Nous devons souhaiter rêver pour de la chose. Moi j'ai une image d'un homme qui a fait la révolution dans ce monde. On parlait de, du pasteur, Martin Luté, qui, mais qui a eu un décès d'un mot, derrière, il rêvait de voir, il voulait, il y avait tellement de choses grandioses qu'il voulait. Il rêvait de voir ça arriver un jour. Mais nous, quels sont nos rêves, nous, aujourd'hui ? Quels sont les rêves des chrétiens aujourd'hui ? Quels sont les rêves des pasteurs dans notre église ? Quels sont les rêves des anciens, des diacres ? Quels sont les rêves des chrétiens aujourd'hui ? Quel est ton rêve pour toi-même, d'abord, mais aussi pour ton église ? Tu rêves de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, Je voudrais vous inviter ce dimanche à ce rêve éveillé où je suis conscient, mais je rêve. Et nous ne devons pas rêver des horreurs. Il ne faut pas comprendre toujours que nos églises, nos vies dans l'église, que c'est l'horreur. Il faut changer cela. Voyez-vous, j'ai souvent dit que si quelqu'un ne désire pas quelque chose, ça ne va pas, ça ne fait pas, les choses ne viennent pas toutes seules. C'est de ma connaissance avec les bras croisés, comme aujourd'hui, il y a des gens qui disent, j'ai prié, j'ai prié. C'est un fondamentalisme, c'est une assortisse. On ne peut pas dire que je vais prier, tu ne fais rien. Et du coup, les chats commencent à pousser. Ça, c'est les films, ça. C'est les films. Nous devons rêver, mais dans le rêve, nous agissons. Parce que Daniel a fait une chose, c'est qu'il perd, il sait qu'il n'a pas de puissance sur ça, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est église, ça veut dire qu'il agit. Nous devons agir dans le rêve. Je veux un travail, un poste d'action de société. Je veux, je veux être ceci dans l'entreprise. Je voudrais évoluer professionnellement. Je voudrais que quelque chose, je suis allé faire un marché. Je veux que ceci fasse. Donc, c'est un rêve. C'est une projection psychique de ce que nous souhaitons. Personne n'a jamais rêvé que, Seigneur, moi je rêve que, même en tant que cercle, je fais un truc comme ça, je suis bouché, les cercles sont souvent, je veux. Non, personne, nul ne peut rêver des choses négatives que lui-même projette contre lui, mais chacun d'entre nous rêve simplement de progrès. C'est d'être bien. Alors si, nous rêvons ainsi, rêvons aussi, bien aimé, dans le Seigneur, des choses positives pour notre église, pour nos paroisses, pour ceux qui sont autour de nous. Rêvons positivement. Ayons des rêves positifs. Et quand nous aurons ces rêves positifs, nous allons nous projeter nous-mêmes. À ce moment-là, on s'en prendra des forces. À ce moment-là, on a des idées. Comment faire pour pouvoir avancer pour améliorer ? Rêvons-nous d'avoir aussi de grandestin. Nous ne soyons pas ceux-là qui disent que, « Ah, bien voyant, non, on fait un peu comme ça. » Ça, c'est très camerounais. C'est très camerounais. Ça, c'est le défait qui dit, « Ah, c'est quoi ? » « Ah, c'est quoi ? » « Ils sont toujours bons, mais on va faire comment alors ? » « On va faire comment alors ? » « Non, ça, c'est le défait difficile. » « C'est la capitulation. » « C'est mettre les rêves. » « On se lève à genoux. » « On paie le combat sans avoir même combattu. » « Bonne vieillesse, on finit. » « Bon. » « Nous voulons construire nos paroisses. » « C'est quand nous construisons nos paroisses que nos délits se construisent. » « Il n'y a pas de RPC sans la paroisse. » « Il n'y a pas de RPC sans la paroisse. » « Sans les chrétiens que nous sommes. » « Même si parfois, bon, les gens peuvent m'estiment que eux ne sont pas des vrais chrétiens. » « Ça, vraiment, les chrétiens de France ne sont pas des vrais chrétiens. » « Mais je ne sais pas que... » « Bon. » « Sur quoi on se base ? » « Il me semble que les choses ne sont pas toujours aussi bien. » « Même à la maison. » « Mais bon. » « Je voudrais vous inviter simplement, bien-aimé. » « Ce dimanche, dans la joie, de prendre tout ce que nous avons à nous et de construire un règne pour nos communautés. » « Un règne pour notre vie chrétienne. » En se disant que rien de négatif ne peut nous arriver parce que le Seigneur lui-même gère tout ce qui est négatif. Le Seigneur gère l'horreur. Et il nous apporte de la douceur. Un règne qui est éternel, qui ne finit pas, c'est celui de Dieu. Celui des hommes passent. Soyons des chrétiens qui ont des rêves positifs. Soyons des chrétiens qui ont des rêves positifs. que le Seigneur lui-même nous bénisse encore pour ce dimanche. Éternel Dieu et Père Céleste, nous te disons merci, Père éternel, parce que tu viens une fois de plus à travers ton serviteur de nous nourrir spirituellement. Tu viens de nous apprendre, Père éternel, que nous devons rêver, mais rêver positif. Tu viens, Père éternel, de nous apprendre, de nous confirmer que malgré l'horreur, toi, tu es là pour démolir et nous apporter l'apaisement. Père, ces paroles que nous voulons de comprendre, nous te subions, Père éternel, de les braquer dans nos mémoires et dans nos cœurs, mais surtout, Père éternel, de nous permettre de les pratiquer tous les jours partout où nous sommes, surtout, Père éternel, dans nos paroisses, dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen.